alors on va changer de discipline cette fois ci on va quitter le pancrasse quelques instants et on va se pencher sur la box taille avec donc ce combat pour cette ceinture dans la catégorie des 94 kg avec isa jackson du red devil muay thai voilà combat prévu en cinq minutes de trois minutes et dans une catégorie ou attention d'homme fort l'organisation il est coach il est compétiteur il est militaire adjudant ce soir vous avez compris voici l'organisateur c'est grâce à lui que tout le monde est là l'adjudant sébastien d'être qui organise cette soirée avec le soutien de l'armée bien évidemment ici à braguignan on vous l'a dit un gala au profit de l'association terre fraternité qui emmène au baissé de guerre et c'est un gala organisé par les écoles militaires de draguignan à l'initiative de cet homme qui ce soir est bien fait et tout puisque qu'il est organisateur il est combattant voilà il faut savoir aussi qu'une somme de cinquante mille euros a été récolté donc au profit des blessés de guerre voilà c'est aussi une belle une oeuvre utile et donc ce combat des 94 kg avec sébastien gate short multicolore on va dire du tactical striker face à isa jackson durade des valeurs moi taille et nous sommes donc un pox taille c'est la droite de sébastien guette c'est la droite de sébastien guette la réplique d'isad jackson n'est pas arrivé sur la bonne cible alors vous avez entendu l'arbitre compte de récupération on ne sera pas à décompter c'est juste pour permettre à sébastien guette de digérer ce coup d'isad jackson c'est la réplique d'article qui a fait un petit peu de temps de faire un petit peu de temps C'est bien ce qu'il fait pour l'instant. C'est bien ce travail en bas. Attention parce que Sébastien Depp n'amortie pas vraiment les coups et entre autres les low-kits d'Issab-Jackson et d'un coup de genou. Sous-titrage ST' 501 Et fin de la première reprise Entre Sébastien Depp et Issab-Jackson et si le début du round était l'initiative de Sébastien Depp et bien Issab-Jackson est quand même revenu dans la deuxième partie. Il faudra surveiller du côté Sébastien Guet la façon qu'il aura encaissé les low-kits de son adversaire. Merci. 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 Contrôlé par Sébastien Guet. Couch à gauche. Et le clinch. Sébastien Guet qui cherche le coucou là. Couch à gauche droite, le coup de genou, le coucou d'encore. Sur l'anglaise pour l'instant, Sébastien Guet. C'est la deuxième accélération du room. Et la deuxième fois qu'on envoie Issa Jackson dans son coin pour se faire... Et suivi le nez. L'hémorragie Nazan qui continue. Allez, le coup de genou. Il avance, cette tête baissée. Issa Jackson, il s'est fait punir avec le genou. Protégé malgré tout, heureusement pour lui. Bon low kick. Allez, gauche droite. Pour l'instant, Sébastien Guet, vous le voyez, il a choisi de changer un petit peu de tactique. Il tourne, un coup, deux coups. Depuis le retrait, il tourne. Et il part de la deuxième reprise. Enfin, de la plus belle reprise. Une bonne reprise. Pour l'autre joueur, Sébastien Guet. Là, ça, c'est deux accélérations qu'on a vues pendant le round. Sébastien Guet est peut-être un peu plus complet pour l'instant. On a vu utiliser les jambes, les bras, les genoux, les coudes. Vraiment, toute la palette du muay thai. C'est son adversaire. Je ne peux plus le faire. Vous avez compris. Problème de pied, apparemment, pour Issa Jackson. Et la troisième reprise. La reprise charnière de ce combat. Pour l'instant, peut-être un tout petit avantage pour Sébastien Guet. Avec cette deuxième reprise un peu plus maîtrisée que celle de son adversaire. Attention, un kick. Heureusement, si la jambe partait. Il nous a précisé que la jambe ne partait pas. Issa Jackson. Le livre est de la région Grenoche. Le livre est de la région Grenoche. Le livre est de la région Grenoche. Le livre est de l'ordable de la région Grenoche. Un avalien de la région Grenoche. Un avalien d'antically protéger la région Grenoche des peninsauft再來. Ah oui, gauche droite, elle était belle cette droite en ligne, le petit low kick qui suit. C'est pas très bien Serge Jackson, un petit peu plus attentiste. On a perdu un peu de son intensité dans cette troisième reprise. On revient très avare en coup, un coup. On a la petite droite de Sébastien Guet qui a touché le low kick. C'est bien ce qu'il fait. On a l'observé du tactical sparrer. Et fin de la troisième reprise, on a passé la mi-combat. Et pour l'instant, il est en train de s'installer, Sébastien Guet, dans ce combat. C'est plutôt Issa Jackson qui est en difficulté. Voilà, on l'envoie avec ses enchaînements gauche droite. Il part très bien. Deux fois dans le groupe, il l'a passé. C'est enchaînement. Il part très bien. C'est pro. Ce qui est connu ? Je peux grimper jusqu'au bout de la nuit avec moi, je n'ai rien à couper, mais je n'ai pas assez de patates. C'est gêné apparemment, Issa Jackson, pas fatigué apparemment, tout va bien, mais on manque d'efficacité avec sa jambe. Quatrième reprise, entre les deux, petit à petit, Sébastien Guet est en train de construire sa victoire, visiblement Issa Jackson un peu handicapé. Middle, ça c'est bien. Ce mouvement, il aligne bien sa droite sur sa gauche, c'est la cinguette. Et c'est lui qui peut encore reculer son adversaire, le clinch. C'est une hume. C'est parti ! C'est difficile de se faire un rythme dans ce combat. On sent que Isaac Jackson, gêné, ne donne pas vraiment sa pleine mesure. Visiblement, quelque chose ne va pas, c'est sûr. Et Sébastien, gêné, tranquillement, un secou et met son adversaire en difficulté. Vous l'inventeront, tout à l'heure, avec Isaac Jackson. Je pourrais frapper toute la nuit avec ma jambe, elle ne part pas. Je pourrais frapper toute la nuit avec ma jambe. Je pourrais frapper toute la nuit avec ma jambe. Il revient vraiment un tout petit pas dans son coin. Ça, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est dur, c'est dur. Physiquement, pour Sébastien Guet. On a l'impression qu'il a un peu déconnecté, Isaac Jackson. Il est très fatigué, très essoufflé. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, Isaac Jackson. Vous l'attendez depuis le début. Il a dit que la jambe ne part pas. Il n'a pas bien bougé. Il n'est pas bien. C'est compliqué. On voit, on sent bien qu'il n'est pas... Très vite fatigué. Le dernier homme de ce combat. Alors, est-ce qu'il va tenter quelque chose, Isaac Jackson, à voir ? Peut-être qu'il ne peut pas, qu'il ne peut plus. Il y a des jours comme ça, où on est sans énergie. Et c'est un jour... C'est peut-être ce qu'il est en train de vivre, Isaac Jackson. Et nous, on est dans la coquille. C'est toujours ce qu'il compte, pour lui permettre de récupérer. On va un petit peu déposé, hein, pour l'instant. Et il essaie de se motiver, hein, Isaac Jackson. On voit bien les deux hommes qui vont essayer de tout donner dans cette fin de combat. Il a besoin de chercher de l'énergie quelque part, Isaac Jackson. Vous l'avez entendu dans son coin, il est sans énergie. Il a besoin de se motiver, d'aller chercher, d'aller cuiser au fond de lui. C'est pas assez net, c'est pas assez puissant pour mettre en danger Sébastien Guette. Il a du mal à faire partir les jambes, Isaac Jackson. C'est pas assez net, c'est pas assez net, c'est pas assez net. Il a déjà les bras Sébastien Guette. Et fin de ce combat. Et il peut lever les bras, oui, Sébastien Guette. Et il va encore chercher son personnage. C'est quoi maintenant ? Alors on va attendre la décision qui ne fait garde au doute malgré tout. avec Sébastien Guette qui devrait lever les bras. Pour tout, pour aller chercher ce titre, et moi, les 4K, c'est mon cas, c'est mon cas, c'est mon cas, c'est mon cas, c'est mon cas. D'accord, Amine Guette, le droit, roule, c'est mon cas, c'est mon cas. C'est mon cas, c'est mon cas. C'est mon cas. Il est content Sébastien Guette. Avec donc, voilà, cette ceinture de l'Extraël White. Et le général, donc, le général deux étoiles qui vient remettre la ceinture. Monsieur l'adjudant Sébastien Guette, victorieux donc de ce combat de Muay Thai. Et voilà, la photo, tout réussi pour Sébastien Guette, la bourse, l'organisation, la victoire. Et voilà, la ceinture, tout va bien pour l'adjudant Sébastien Guette, belle soirée. Donc cette Xtreme for Hero, Xtreme for Hero, numéro 3, bravo.